Le parti sanguépadaire, étant par essence démocratique, réaffirme que seul le peuple est souverain et l'unique détenteur du pouvoir et milite pour l'instauration d'un état démocratique et pluraliste, où le peuple choisit lui-même ses dirigeants, les révoque ou les reconduit à travers des élections pluralistes, libres et démocratiques selon le principe « un homme, une voix ». C'est dans ce contexte que, dès l'annonce du calendrier électoral, le parti sanguépadaire, fort des conclusions et recommandations ici de son deuxième congrès national, tenu en date du 17 avril 2018, a pris la décision de participer aux élections de 2020. À l'heure actuelle, le parti sanguépadaire analyse au jour le jour la situation sociopolitique du pays et la trouve propice à l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées, et de ce fait encourage le gouvernement pour avoir pris toutes les mesures nécessaires, y compris celles de financer ses élections, sans attendre des appuis techniques et financiers extérieurs. Le parti sanguépadaire constate avec satisfaction que ses listes de candidats aux législatives et communales, soumises à la CENI, ont été toutes validées et annoncent en conséquence sa participation active aux élections législatives et communales. S'agissant des élections présidentielles, le parti sanguépadaire voudrait annoncer sans embâche, tant à l'opinion nationale qu'internationale, que son choix a porté sur le candidat du CNDD-FTD, le général-major Evariste Ndaïchimiye. Il demande en conséquence aux indemnés et chers membres du parti sanguépadaire de donner leur voix à ce candidat du CNDD-FTD dont les objectifs de développement intégral du pays rencontrent largement ceux du parti sanguépadaire. Le parti sanguépadaire remercie la CENI pour ses prestations et l'encourage d'aller de l'avant et d'agir dans la concertation et avec fermeté afin de garantir un beau déroulement du scrutin. Enfin, le parti sanguépadaire décide de suivre d'auprès l'évolution de la situation sociopolitique et de demander à ses militants d'être les portes-flambeaux de la paix et de la stabilité durant toute cette période électorale qui doit conduire notre pays à un rendez-vous de fêtes où gagnants et perdants s'embrassent pour fêter ensemble la victoire de la démocratie.